assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakito wa ayatayin wa sallamu alaizam marhabayou alaikum bonjour mes chers élèves de ces émanes primaires bienvenue sur votre chaîne G-CommunXiv alors cette fois on va voir la correction des exercices de la leçon l'interrogation ou une phrase interrogative il y a deux types de phrases interrogatives que vous savez l'interrogation partielle ou l'interrogation totale alors il y a deux types une phrase interrogative totale et une phrase interrogative partielle pour premier exercice je souligne en rouge les phrases interrogatives totales et en vert les phrases interrogatives partielles on dit d'abord les phrases interrogatives avez-vous rencontré le directeur de l'école ? depuis combien de temps as-tu adhéré cette association ? est-ce que tous les élèves sont satisfaits de leur déléguer ? où habite ton copain ? tes cousines restent dîner à la maison ce soir ? bon la correction c'est vraiment facile il suffit tout simplement d'identifier la phrase interrogative totale et la phrase interrogative partielle avez-vous rencontré le directeur de l'école ? on peut répondre par oui ou non alors c'est une phrase interrogative totale c'est la même chose pour est-ce que tous les élèves sont satisfaits de leur déléguer ? et aussi tes cousines restent dîner à la maison ce soir ? depuis combien de temps as-tu adhéré cette association ? c'est une phrase interrogative partielle où habite ton copain ? c'est une phrase interrogative partielle aussi parce qu'il répond uniquement par une partie de la phrase c'est pas du tout alors transforme les phrases suivantes en phrases interrogatives utilise quel ou qui ou comment où ? nous sommes en deuxième partie transforme les phrases suivantes en phrases interrogatives utilise quel ou qui ou comment où ? on dit mon ami Fidoa habite à Dakhla où habite Fidoa ? on dit où habite Fidoa ? la ville est devenue propre on dit comment est devenue la ville ? comment est devenue la ville ? comment est devenue telle ? l'association de Mohamed VI organise une campagne de dépistage du diabète on dit quelle association ? c'est-à-dire quel est donc le nom ? quelle association organise une campagne de dépistage du diabète ? quelle association organise une campagne de dépistage du diabète ? ma soeur s'occupe de l'achat des vêtements pour les démis on dit qui s'occupe de l'achat des vêtements pour les démis ? qui s'occupe de l'achat des vêtements pour les démis ? alors mon ami Fidoa habite à Dakhla on dit où habite Fidoa ? la ville est devenue propre on dit comment est devenue la ville ? l'association Mohamed VI organise une campagne de dépistage du diabète on dit quelle association organise une campagne de dépistage du diabète ? Ma sœur s'occupe de l'achat des vêtements pour les diminués, on dit qui s'occupe de l'achat des vêtements pour les diminués ? Qui s'occupe de l'achat des vêtements pour les diminués ? Alors, on passe maintenant à la partie de l'évaluation, je m'évalue. Récréer la phrase interrogative en changeant à chaque fois l'interrogation. S'il s'agit de l'interrogation totale, on peut remplacer par l'interrogation partielle. Penses-tu de voyager pendant tes vacances ? Où penses-tu voyager pendant tes vacances ? Aimes-tu boire du jus de fruits ? C'est une interrogation totale. Aimes-tu boire du jus de fruits ? Combien coûte ce livre ? Interrogation partielle. Quand commence la conférence sur la citoyenneté ? Interrogation partielle aussi. Alors, aimes-tu boire du jus de fruits ? On dit quel jus de fruits préfères-tu ? Combien coûte ce livre ? On dit ce livre coûte cher. Quand commence la conférence sur la citoyenneté ? On dit la conférence sur la citoyenneté commence à 10 heures. par exemple. Vous pouvez donner une phrase interrogation partielle et une phrase interrogative totale. Bon, troisième activité. Répond aux questions et indique la nature de l'interrogation. Soit total ou partielle ? Quand pars-tu en voyage ? Interrogation partielle. On dit que je pars en voyage cette fin de semaine. C'est une interrogation partielle. Tu as participé à cette campagne de vaccination ? Oui, j'ai participé à cette campagne de vaccination. C'est une interrogation totale. C'est une interrogation totale. Comment est devenu votre quartier interrogation partielle ? Notre quartier est devenu propre. Par exemple. Alors, corrigez, s'il vous plaît, si vous avez des fautes, page 63 sur votre manuel mise d'apprentissage en français. Alors, c'est fini pour le moment la séance d'aujourd'hui. La prochaine fois, je vous propose la négation. La leçon de la négation et après la cause. Sous-titrage ST' 501